... Désormais, quand on fait, comme à Grenoble, le pari des solidarités, on donne du sens à notre développement. On essaie de ne pas opposer ceux qui sont valides et ceux qui sont handicapés. La volonté d'intervenir dans ce domaine de l'accessibilité du handicap de façon transversale. Il faut qu'on soit véritablement innovants. Très concrètement, proposer à toutes les entreprises qui sont sur ce périmètre un pré-diagnostic de la situation de l'accessibilité de leurs locaux et puis ensuite de travailler à partir de ce pré-diagnostic sur un véritable diagnostic des actions à entreprendre. Pour celles qui le souhaiteraient, il peut effectivement y avoir une phase d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de conception des travaux à développer pour, in fine, pouvoir réaliser les travaux de mise en accessibilité. Le Conseil Général n'a absolument pas hésité à adhérer à cette démarche InnoVaccess initiée par la ville de Grenoble et par l'AGFIP car pour nous, au Conseil Général, les personnes en situation de handicap ont droit à une vie sociale, à une vie sociétale. Le thème d'InnoVaccess, donc une accessibilité globale et continue de la cité à l'entreprise, ne pouvait que nous interpeller. Nous allons nous intéresser plus particulièrement aux petites entreprises. Elles sont 545 sur le secteur, elles représentent 940 emplois. Nous allons leur proposer une sorte d'auto-diagnostic qui leur permettra de faire un point sur les mesures à prendre pour améliorer l'accessibilité. Améliorer l'accessibilité de son entreprise, c'est offrir un vrai plus. Bien sûr qu'il y a les personnes handicapées, mais il y a aussi les personnes qui ont un accident de la vie. Nous sommes tous concernés. La Chambre des métiers et de l'artisanat est déjà engagée depuis longtemps dans des actions en faveur du handicap. On agit sur plusieurs plans, tant par la formation, l'information et le conseil aux chefs d'entreprise. Comme les autres partenaires, on est parti tête baissée, il n'y a pas de raison, il faut vraiment aller dans ce sens-là aujourd'hui pour que tout le monde puisse vivre ensemble côte à côte. La réflexion qu'il peut y avoir autour du handicap va aider le quotidien de chacun. Et c'est ça, cette vraie intégration, cette véritable accessibilité. C'est plutôt du mieux vivre ensemble. Le fait de faire des entreprises accessibles, ça permet également une meilleure autonomie. Et l'autonomie financière d'une personne handicapée, ça est importante. On ne doit pas cultiver une société d'aide à tout prix. La personne handicapée doit être aidée, mais elle doit être aidée également à devenir autonome. Bravo à la ville de Grenoble, bravo à M. le maire et à Stéphane Gémani qui, je sais, a été très volontaire dans ce plan. Bravo à la GFIP, bravo aux organisations d'employeurs qui sont présentes, le MEDEF, la CGPME, mais aussi les partenaires sociaux. Cette opération qui est vraiment remarquable à tout niveau, au plan citoyen, mais aussi au plan de la mobilisation de tous, dont les acteurs économiques. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada